... Vendredi 19 janvier 2024, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces bulletins de Météo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous remarquons déjà que le soleil se présente à 32 degrés Celsius, température élevée, mais nous avons la présence de nuages qui s'est fait remarquer tout justement devant aussi le soleil pour essayer de calmer la chaleur. Bien sûr, en fin de journée, cette température baissera, atteindre 22 degrés Celsius, aucune humidité dans la ville de Kinshasa, mais avant, on se présente entre 9 à 25 km par heure, 50% d'humidité de la ville de Mbujima et avec un vent de 7 à 34 km par heure, ce qui veut dire qu'en début de journée, c'est la menace de pluie qui arrive bien sûr dans la ville de Mbujima, il met le soleil, sera bien là à une température élevée, plutôt de 31 degrés Celsius. Elle baissera en fin de journée, atteindre 21 degrés Celsius. C'est le plein soleil dans la ville de Matadi, Kinshasa, ainsi que Boutembo. Nous avons bien sûr le nuage qui apparaît tout justement derrière le soleil. Nous avons 30 degrés Celsius pour la ville de Matadi, 33 pour la ville de Kindou et 25 degrés pour la ville de Boutembo. C'est l'oeil fera plus froid en fin de journée, 13 degrés Celsius pour la ville de Boutembo et 21 degrés Celsius, température minimale pour le 2 villes, Matadi ainsi que Kindou. Aucune humidité pour les 3 villes, mais un vent circule entre 12 à 28 pour Matadi. La ville de Kindou présente 8 à 21 et la ville de Boutembo nous donne 13 à 37 km par heure. Nous sommes dans la ville de Kikuit. De l'autre côté de la ville, nous remarquons déjà que la température, elle est élevée à 34 degrés Celsius malgré des nuages menaçant de pluie, mais elle baisserra en fin de journée à 21 degrés Celsius avec une humidité de 30% et un vent qui circule entre 8 à 33 km par heure. C'est le soleil dans la ville de Mbandaka sans présence de nuages pour calmer la chaleur ni menace des pluies. Avant 34 degrés Celsius de chaleur, je vous conseille d'avoir de temps en temps des parasoleils et un peu d'eau à côté de vous pour essayer de calmer la chaleur qui régnera en vous. 35 degrés plutôt Celsius dans la ville de Mbandaka. C'est une température très élevée, mais elle baisserra en fin de journée à atteindre 23 degrés Celsius. Aucune humidité, mais elle va se permettre de circule entre 9 à 31 km par heure. 34 plus tôt dans la ville de Mbandundu, mais il y a la présence de nuages derrière le soleil qui va essayer de calmer la chaleur. Et en fin de journée, elle finira sa course plutôt à 23 degrés Celsius. 9 à 25 km par heure de vent, mais aucune humidité aussi pour la ville de Mbandundu. 60% d'humidité pour Goma sur le soleil qui apparaît en début de journée. Mais cette chaleur de 25 degrés Celsius peut créer une pluie en fin de journée. Bien sûr, avant que la pluie commence, sa température baissera à 10 degrés Celsius. 10 à 26 km par heure de vent pour la ville de Goma. 70% d'humidité avec un vent qui circule entre 19 à 52 km par heure dans la ville de Colouésie. Nous avons la pluie qui s'annonce en début de journée, mais il y a risque d'avoir du soleil de 25 degrés Celsius. Température élevée, elle baissera en fin de journée. On a atteint 18 degrés Celsius. Nous sommes dans la ville de Mbanda. Nous remarquons déjà que la ville de Mbanda nous présente bien sûr le soleil en début de journée, mais la présence de nuages aussi se fait remarquer. Mais derrière le soleil, 29 degrés Celsius à 26 degrés Celsius, température minimale, aucune humidité, mais un vent se présente entre 19 à 35 km par heure. Ce sont des menaces des pluies dans la ville de Kalimi, dans la ville de Lubumbashi ainsi que Kananga. Mais derrière ce nuage, nous avons le soleil bien sûr qui apparaît à une température élevée de 30 degrés Celsius pour Kalimi à 19 degrés. La ville de Lubumbashi nous donne 28 à 17 degrés Celsius. Et la ville de Kananga nous donne 32 degrés Celsius, température très élevée, à 20 degrés Celsius, température minimale, 40% d'humidité pour Kananga avec un vent qui se présente entre 10 à 40 km par heure. La ville de Kalimi nous donne 9 déjà, 32 km par heure de vent avec une humidité de 70%. Ainsi que 70% aussi pour Lubumbashi avec un vent de 17 à 45 km par heure. Tandis que la ville de Kisangani présente le soleil à une température très élevée de 37 degrés Celsius, mais les nuages essayaient depuis que cette chaleur finira sa course à 22 degrés Celsius, température minimale. Aucune humidité, mais avant c'est présent entre 10 à 25 km par heure. Et pour terminer, cible de temps de météo, nous sommes dans la ville de Kamina. Nous remarquons que ce sont déjà des menaces du plus en début de journée, mais le soleil apparaîtra de 28 à 19 degrés Celsius. Nous avons la présence d'une humidité de 70% avec un vent qui se permet de circuler entre 10 à 39 km par heure. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin de météo. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Montico Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada